Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'une cave à vin, alors on va essayer de la connecter ensemble, on va faire ça simplement, on ne va pas partir dans un démontage de l'appareil pour mettre des capteurs et autres systèmes, on va faire ça d'une simplicité assez relative, donc on va mettre un thermomètre, on va mettre un capteur de porte, on va voir aussi d'autres choses qui vont vous permettre de connecter votre cave à vin d'une façon très simple. Et donc aujourd'hui on va utiliser la Secotech, c'est la 15000, donc c'est 15 bouteilles et on peut voir qu'elle a des clayettes en fer, on va voir après un petit peu dans la vidéo pourquoi moi je suis parti sur cette cave à vin, alors que dans les mêmes prix on peut trouver des marques comme Candy qui ont des clayettes en bois, on va faire un petit comparatif après. Donc déjà, c'était au moins pour vous présenter la bête et voir comment ensemble, par étape, on va la rendre connectée. Donc vous pouvez déjà voir sur le côté, juste ici, le petit capteur de porte, donc on voit ça tout de suite ensemble dans la vidéo. Alors, je vous montre déjà la cave à vin en elle-même, on peut voir s'il y a des clayettes, qu'en bas on peut mettre les bouteilles debout ici, je vous en ai mis une qui est juste là debout. Il y a mon petit thermomètre, donc là il affiche 9 degrés et en haut, il affiche 9 degrés aussi, donc c'est bon. On a ici le petit capteur, donc le thermomètre, pourquoi j'en ai mis un, c'est dans le sens où en mettant un thermomètre, vous allez pouvoir faire une vérification de votre température et qu'il n'y ait pas de souci de température. Le capteur, c'est pour éviter que la porte reste ouverte tout le temps. Et là maintenant, je vais vous montrer autre chose, quelque chose qui va vous intéresser, c'est l'application Vivino. Alors l'application Vivino, on peut l'utiliser justement pour mettre votre cave à vin virtuel, ça veut dire que tous les vins que vous allez mettre dedans ici, vous allez pouvoir les rentrer sur Vivino. Et plein d'autres choses, donc on va voir ça ensemble dans la vidéo. Alors, bien sûr, l'alcool c'est avec modération, c'est dangereux pour la santé, on répète. Ici, donc la porte est ouverte, donc c'est monté un petit peu en température, bien sûr. On a les 9 degrés, 9 degrés 6, la cave était à 9 mais porte ouverte, on a l'humidité. Et donc on peut voir un peu ces cléettes en fer et cette disposition aussi debout pour les bouteilles, vous allez pouvoir justement les mettre en avant, vous allez pouvoir en mettre 3 en haut, 3 en bas. Et après 3 par rangée de cléettes. Et donc voilà, le thermomètre, ça vous permet aussi de savoir et connaître les températures, savoir si déjà votre cave à vin fonctionne bien. Si la porte n'est pas restée ouverte aussi, parce que si elle est restée ouverte effectivement, la température va peut-être être plus chaude, plus haute. Et puis aussi, vous allez plus consommer parce qu'il va faire que de se mettre en fonction. Donc il y a un compresseur à l'arrière qui des fois va faire un peu de bruit. Et donc ici justement, en surveillant la température, effectivement vous allez vous retrouver, vous allez au moins trouver et savoir si votre porte est restée ouverte et si votre vin est bien à température. Alors chaque vin a des températures différentes, parce qu'il y a des vins qui font de la maturation, etc. Donc après ça c'est autre chose, mais on peut choisir sa température. Et c'est là l'avantage de celui-ci, c'est par rapport à certains, c'est qu'il a une température qui peut aller de 5 à 18 degrés, alors que certains ne descendent pas aussi bas. Voilà, c'est pour ça que moi j'étais parti sur celui-là à la place du candy, c'est que celui-ci descend à 5 degrés, le candy ne descendait pas à 5 degrés. Et puis les clayettes étaient en bois, et moi j'avais vraiment envie de clayettes en métal. Pour le capteur de porte, je suis parti sur un capteur Konix, donc c'est le senso de charge, il est très bien, il fonctionne bien, donc voilà sur quoi je suis parti. Rien de bien compliqué, n'importe quel capteur pourra faire l'affaire. Là ici c'est un capteur Wi-Fi, vous pouvez mettre un capteur Zigbee bien sûr. Et donc quand vous ouvrez la porte ou quand vous allez la fermer, vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Donc là, quelque chose de très simple, très basique, mais au moins ça vous permet de savoir si vous avez peut-être oublié de fermer la porte de votre cave à vin. Et c'est là que c'est intéressant de le coupler avec un thermomètre. Alors on se retrouve maintenant sur l'application Vivino. Alors je vous ai sorti un vin, la code dangereux pour la santé, on le répète encore. C'est juste pour vous montrer bien sûr. Donc on a l'application Vivino, on peut la télécharger sur le store de votre téléphone. Il n'y a rien de compliqué. Donc en gros vous allez pouvoir prendre une photo ici, donc on l'autorise bien sûr à prendre des photos. On peut positionner l'étiquette du vin juste devant. Voilà, on prend l'étiquette et on fait une photo. On l'envoie après. Et là il va trouver votre vin. Et l'avantage justement de cette application, c'est qu'il va pouvoir vous donner une note de ce vin. C'est une note que bien sûr plusieurs personnes ont donnée. Vous allez pouvoir vous-même ajouter la note. Ici l'action va revenir dessus, vous allez pouvoir partager le vin avec vos amis bien sûr. La région, le style régional de deux vins. Et là on va avoir une caractéristique gustative. Donc on va savoir des choses sur ce vin par rapport à ce que chacun aime aussi. Et ça on va aussi voir les notes de cerises, d'agrumes. Et ça c'est intéressant pour savoir avec quoi on va l'utiliser en cuisine ou avec quoi on va le marier. Donc voilà, on a les articles utiles, les articles récents. Donc ça chacun après trouve. Et on a le placement de notre vin. Donc dans le vin dans le monde, dans quel pourcentage il est. Et on a un petit, comment ça pourrait dire, ce que c'est par rapport à la région où c'est placé. Donc une petite description. En bas on va avoir accord mai et vin. Donc ce vin va être fait pour les pâtes, le bœuf, le veau, voilà. Après chacun décide de le marier aussi avec quoi il veut. Bien sûr, ça c'est chacun. Et on va vous dire aussi où est ce domaine viticole. Et ça c'est assez intéressant. Je trouve qu'on a beaucoup de choix. Donc on peut aussi acheter des vins dessus. Après chacun est libre d'acheter ou non. Et en bas on va avoir les vins qui sont aussi de ce domaine viticole. Alors on va revenir un petit peu en haut. Je vous montre ici dans Action. Vous allez pouvoir, je vais faire une petite mise au point sur le téléphone. L'ajouter à ma cave à vin. Donc en fait si vous l'ajoutez à votre cave, vous allez pouvoir créer une cave virtuelle. Mettre tous vos vins dessus. Et puis quand vous les avez bu, vous les enlevez. Et donc vous allez pouvoir ajouter le prix aussi auquel vous l'avez acheté. Le noter. Il y a quand même pas mal de choses. Donc on peut après supprimer de mes vins. L'ajouter à mes vins. Donc on l'ajoute. On le supprime. Et au moins ça vous donne une cave virtuelle. Donc vous allez savoir ce que vous avez. Donc là je vais l'ajouter à ma cave. Voilà. Je l'ajoute. Je le fais en même temps que vous. Parce que sur mon autre téléphone avec lequel je filme, c'est déjà installé. Donc on peut dire que j'ajoute une bouteille. La note qu'on veut. On l'ajoute. Et voilà. On a une bouteille qui a été ajoutée le 29 septembre en historique à ma cave. Et on peut faire ça avec plein de vins. Donc c'est assez intéressant. Et si l'application ne connaît pas le vin, on peut le rajouter. Lui mettre une note. Et ça c'est très intéressant. Alors on a une application similaire qui fonctionne sur le même système. C'est l'application ON de Hoover et de Ayer. Qui justement utilise Vivino aussi comme base. Donc ça fonctionne bien. Moi j'utilise ON et j'utilise Vivino sur ce téléphone là. Donc là vous savez que vous avez une bouteille. En haut vous avez une bouteille de cette cuvée là. Et vous allez pouvoir en ajouter plusieurs. Et comme ça vous allez savoir où vous en êtes dans votre cave. Voilà. Donc ça c'était assez. Alors je vois. Hop je rallume le téléphone. C'est assez intéressant. Et après chacun est libre d'aimer en vain ce qu'il est. Chacun a ses choix. Donc maintenant on va voir. Faire une petite conclusion sur ce produit. Sur la cave en elle même aussi. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Et puis sur les méthodes qu'on a utilisées. On va revenir un peu dessus. Alors c'est des méthodes très simples. J'ai pas voulu faire du compliqué. C'était un peu pour que tout le monde puisse voir un petit peu. Mais rien de bien compliqué. Et des choses qu'on peut faire soi-même. Sans que ça coûte extrêmement cher. Ou sans démonter la cave. Alors on va faire une petite conclusion sur cette cave à vin. Donc c'est la Stéco Tech 15000 qu'on peut retrouver sur leur site. On peut trouver sur Amazon et d'autres marchands. Donc pourquoi je l'ai pris ? C'est parce qu'elle était moins encombrante que certaines. Certaines. Donc on va parler de la Candy qui est à peu près dans les mêmes prix que j'avais vu. La Candy elle va être plus grosse. Et le problème c'est que c'est des cléettes en bois. Et on n'a pas ce système de vent de bouteille debout. Et ça c'est intéressant je trouve. Parce qu'après il y a aussi une autre chose. C'est que celle-ci elle est capable de faire d'aller de 5 à 18 degrés. Alors que la Candy non. C'est une moins large palette sur la Candy. La Candy vous n'allez pas pouvoir descendre aussi bas. On peut monter à 18 degrés pour certains vins sur la Candy. Mais en basse température on n'y était pas. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Puis j'avais aussi une préférence pour les cléettes en métal. On peut retrouver sur celle-là à la place des cléettes en bois. Et ça après ça reste une préférence pour chacun. Alors on a aussi les écrans qui sont ici. Il y a un petit écran. On a la température. On va pouvoir changer la température. On va pouvoir allumer au éteint de la cave à vin. Donc ça très simple. Donc voilà. On a pu voir dans cette vidéo simplement comment connecter une cave à vin. On ne le fait pas dans le compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de la démonter. Et puis je n'avais pas envie de faire du compliqué non plus. Je voulais quelque chose de très simple. Tout en restant connecté. Et on voit que l'application Vivino peut être vraiment un allié de votre cave. C'est vraiment un ajout sur votre téléphone. Alors certains ne connaissaient pas. Certains connaissent. Qui vraiment va vous servir déjà en magasin pour faire le choix de votre vin. Et pour faire votre cave à vin virtuel. Pour savoir ce que vous avez à l'intérieur. Et avec quoi aussi vous allez pouvoir l'accorder. Donc voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet auto-domo.fr. Et sur les réseaux sociaux qui arrivent juste après. Donc à bientôt sur la chaîne Todo. Sous-titrage ST' 501